... Tu connaissais Bernard Minet ou pas ? Pas vraiment, mais je suis très enchanté. Moi, j'ai 24 ans, moi. Mais très enchanté, très enchanté, vraiment. On s'est vu un peu en bas, on a bien rigolé. Je te jure, agréable, très agréable, enchanté. Je suis content, parce que c'est un des humains qu'on aime le plus. Mais j'ai vu dans les yeux de tout le monde en bas, ça vous rappelle quelque chose de l'enfance. J'ai vu des gens s'attendrir en bas, qui ont des visages sérieux d'habitude, ça fait du bien. Ça fait plaisir. Moi, je suis dans une situation particulière. Il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé, ils m'ont dit, il faut que tu parles des gilets jaunes. Il faut que tu parles des gilets jaunes. Et moi, je dis, mais je suis qui, moi ? Tu veux que je dise quoi ? Moi, je n'ai aucune légitimité, moi. Je te jure, depuis que je traîne avec toi, Mouloud, il y a des gens, ils sont persuadés que je sais des trucs. Je suis un imposteur, moi, les frérots. Il ne faut pas oublier, je suis un faussaire. Je suis plus un parleur qu'un penseur. Je ne compte pas sur moi pour te donner ce que tu dois penser dans la vie. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, je ne conduis même pas dans la vie. On m'a demandé de faire un choix, j'ai préféré boire. Souviens-toi, ils nous ont dit boire ou conduire. Je n'ai pas réfléchi très longtemps. Je me suis dit, quitte à être dépendant d'un liquide, je vais être dépendant de celui qui me fait croire que je sais danser, plutôt que celui qui pollue la planète. Tu vois ce que je veux dire ? Mais je suis conscient que j'ai énormément de chance. J'ai énormément de chance. Il y a énormément de gens qui sont obligés de conduire pour aller travailler. Et eux, je comprends qu'ils soient fâchés. Tu leur augmentes le prix d'un truc qu'ils utilisent tous les jours. C'est normal qu'ils soient vénères. Moi, si demain, Instagram, il devient payant, mais tu vas me voir en gilet violet, je vais bloquer des escalators et faire des barbecues dans des Sephora. Je comprends. Tu vois, je comprends la frustration de ces gens-là. Ils travaillent et ils n'ont pas de pouvoir d'achat. C'est évidemment qu'ils sont fâchés. Et en même temps, il faut qu'on sauve la planète. Donc on fait quoi ? On attend qu'ils fassent 56 degrés et on taxe les éventails et l'eau pétillante. Elle est où, notre solution ? Tu vois ? On fait quoi ? Moi, je n'y comprends rien. Mais je ne pense pas que c'est en taxant les choux-fleurs qu'on va continuer d'avoir une santé accessible, une éducation accessible et en même temps qu'on va sauver la planète. Tu vois ? Moi, ce débat-là, je ne sais pas où me situer. Je te jure, je ne comprends rien. Il y a juste un truc où on va mettre tout le monde d'accord. Les gilets jaunes. En marketing, vous êtes éclatés. Vous êtes pourris en marketing. Pourris. Le gilet, il est dégueulasse. Regarde la couleur. Avec quoi tu l'accordes ? Qu'est-ce que tu mets comme chaussure avec ce gilet ? Comment tu t'accordes ? Tu fais un mouvement où il faut un uniforme. Trouvenons un uniforme qui a un peu de soavementé. Tu vois ce que je veux dire ? Non, mais c'est vrai. Les Beatles, s'ils étaient arrivés en gilet jaune, il y a peu de meufs qui se seraient évanouies. Tu vois ce que je veux dire ? Et puis faites un casting surtout. Faites un casting. Parce que vous avez des gens parmi vous qui ne sont pas l'âme du mouvement, mais il y a des gens parmi vous qui sont racistes et violents. Et quand tu as des gens racistes et violents avec toi, ça ne sert pas à ton propos. Tu vois ce que je veux dire ? C'est comme, souviens-toi, quand on était au collège, qu'on faisait un foot et que tu te retrouves avec l'asthmatique dans ton équipe. Tu sais que ce n'est pas lui qui va mettre le but à la dernière minute. Tu vois ? Ça ne sert pas à votre propos. Tu vois ? Moi, je suis déboussolé par tout ça. En fait, j'ai réalisé que j'étais un capitalo-communiste. En gros, moi, je veux être très, très riche. Et je ne m'en cache pas. Je veux être très, très riche, mais je veux que tout le monde soit aussi riche que moi. Et plus je réfléchis, plus je réalise que dans notre monde, être riche, ce n'est pas quelque chose d'absolu. Être riche, ça veut dire avoir plus que les autres. Donc comment on fait ? Parce que si tout le monde est aussi riche que toi, personne n'est riche au final. Donc je ne sais plus quoi penser. Je te jure, je suis perdu. Et de l'autre côté, je me dis, bon, la solution, elle est ailleurs. Il ne faut pas vouloir être riche. Il faut réussir à se satisfaire de ce que tu as déjà. Mais comment tu veux dire ça à des gens qui n'ont pas grand-chose, surtout dans un monde qui a autant d'inégalités que nous ? Tu vois ce que je veux dire ? Comment on fait ? Ce n'est pas moi le fou. Tous les jours, en plus, on incite les gens à consommer. Tous les jours, on leur dit tu as besoin de ce téléphone. Tu as besoin de cette marque de vêtements. Tu as besoin d'aller voir le spectacle de Romane Frécinet qui a été élu par le Parisien Étoile de Révélation de l'Humour 2018. Ça fait plaisir. Non, mais tu vois, on dit aux gens qu'ils ont besoin de consommer et ils n'ont pas les moyens pour le faire. Comment tu veux qu'ils soient à l'aise avec ce qu'ils ont ? Tu vois ? Par contre, les gilets jaunes, on y revient, mais niveau marketing, vous êtes pourri. Il y a un truc, moi, qui m'a choqué. C'est cette histoire des migrants, vous avez entendu, des migrants qui ont été ramenés à la police par des gilets jaunes. Les gars, ils sont en train de manifester pour leur liberté et ils n'ont pas de compassion pour celle des autres. Comment vous voulez qu'on vous prenne au sérieux deux minutes ? Il y a un truc quand même en France, je pense qu'il faut qu'on fasse. Des fois, il faut qu'on ait un peu de recul, il faut qu'on ait un peu de perspective. Il faut qu'on regarde un peu c'est quoi la qualité de vie des gens ailleurs dans le monde. Il y a des gens dans le monde, ils se plaignent parce qu'ils n'ont pas d'eau potable. Nous, la France, on fait plutôt partie des pays qui se plaignent quand l'eau de la douche n'est pas assez chaude. On n'est pas sur le même niveau. On se lave le cul avec de l'eau potable. Vous réalisez ça un peu ou pas ? Les gilets jaunes, il y en a certains qui devraient réaliser qu'il y a des gens dans le monde, ils échangeraient leur vie avec la vôtre sans aucune hésitation. On parle d'une manifestation de gens qui ont des voitures. C'est un luxe pour la majorité des gens sur Terre. La majorité des gens sur Terre, ils n'ont même pas de route. Tu comprends ? Et quand je dis ça, je ne veux pas minimiser la peine des gilets jaunes. Ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui galèrent plus que toi ailleurs que tu ne galères pas. Ce n'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'on prenne un peu de recul. Les gens qui n'ont pas d'eau et qui n'ont pas de route, ils devraient arriver dans ton esprit quand tu es en train d'enlever des pavés sur les Champs-Elysées parce que tu trouves que l'essence est trop chère. Juste un peu de recul. Moi, tout ce débat-là, je n'ai pas la légitimité pour avoir un avis et dire, je ne comprends rien. On l'a dit, j'ai 24 piges, je fais des blagues, moi, c'est tout. Mais ça a soulevé le fait qu'on est dans un pays où il y a énormément d'inégalités, mais on ne devrait pas oublier qu'on est aussi dans un pays où il y a énormément d'opportunités. Et moi, sérieusement, si je peux me permettre d'envoyer un message à ma génération, je lui dirais, nous, là, il faut qu'on arrête de penser que l'État va améliorer notre qualité de vie. Il faut qu'on compte que sur nous, sur notre travail. Et si tu veux mon avis, ce n'est pas en travaillant 35 heures qu'on va être propriétaire. Merci tout le monde. À bientôt. Bravo, Romain.